Parce que tu n'as pas Jésus Christ à toi Tu es en train de chercher la tête des normes et de Dieu Celle qui crée l'éternel Dieu Celle qui crée l'éternel Dieu Laissez-moi te dire, c'est toi qui tomberas Devant le roi, croyez que non, tu es parti Acheter la tête des normes et de Dieu des mardos Celle qui crée l'éternel Dieu Or que tu es parti acheter ta tête à toi Alléluia Devant le roi, tu te présentes pour que tu puisses acheter ta propre tête Tu achètes ta mort à toi Alléluia Voilà pourquoi Amal est égal au pauvre diable Amal ne peut jamais t'aimer bien aimer Laissez-moi te dire Peut-être que Goliath Est de la mort et ne peut jamais t'aimer Amal français Et du kenç l'intens dámé mais pas à man goliath n'envient pas le trône de son roi comprenons très bien golet était là comme un homme fort de l'oeil de philistin alléluia mais goliath n'envient pas le trône de leur roi il était élevé par le roi goliath n'était pas élevé par le roi amman enviait le trône de son roi pendant que goliath n'ont plus alléluia peut-être que goliath peut être à côté de toi mais pas amman alléluia quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais ils cherchent ta tête à toi pour perdre quoi avec ta tête tu es élevé tu voulais que même l'ennemi puisse t'élever encore ça je sais à cet homme mardoché on peut bien dit que non mardoché était poussière devant amman toi qui as beaucoup d'argent tu es élevé mais tu cherches la tête d'amman c'est tout à fait normal il ne pouvait jamais chercher la tête de son frère parce que la tête de son frère ne pouvait rien perdre ce n'est que la tête d'un bret d'un dieu récupérer quelque chose alléluia laissez-moi te dire si tu es un vrai fils de dieu fille de dieu ta tête à toi coûte cher alléluia à travers ta tête à toi bien aimé beaucoup de gens seront élevés dans leur monde de ténèbres voilà pourquoi vous faites beaucoup d'attention les sorcières c'est toujours les têtes je dis les têtes des hommes et des femmes et de dieu brave et intègre si tu bouffes tu élimines un homme et une femme de dieu on t'élève dans leur monde alléluia nous n'allez pas comprendre le langage de l'éternel dieu chrétien sans position tu dois te positionner chrétien impidique tu dois te positionner chrétien adultère tu dois te positionner chrétien cupide volet tu dois te positionner chrétien sorcière sorcière tu dois te positionner alléluia tu es dans quelle position chrétien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Acclamons les voix de Dieu. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos pibes dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 13. Exode, chapitre 20. Là où on prend les dix commandements. Exode, chapitre 20. Je lis la parole de Dieu, dans l'Exode, chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Alléluia. Amen. Tu ne tueras point. Allons rapidement dans le livre 1, dans l'Évangile Séromathie, chapitre 5. C'est la référence de ce passage. Matthieu 5. On commence à parler verset 21 jusqu'à 25. Dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 21, la Bible a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Que celui qui lui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les saints-étriens. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu et la guénie. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi proprement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Le Père, qui ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Prions maintenant pour la parole de ce soir. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, merci, nous voulons t'écouter. Maintenant de lire ta parole. Seignez par nous à cette heure-ci. Que nos cœurs et nos deux gloires puissent recevoir la bonne routine près de toi. Jésus-Christ de Nazareth aide-nous afin que nous puissions considérer ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Gloire à ton seul nom, l'anneau de Dieu. Gloire à ton seul nom, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Tu es incomparable, le Dieu vivant. Seigneur, aide-moi afin que je puisse parler de ta part. Souvenir qu'il n'y ait rien sous un simple estiment que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Seigneur, gloire. Merci, l'anneau de Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu vis au siècle, le siècle, l'éternité en éternité. Gloire à ton seul nom, Jésus. Le commencement est la fin, c'est bien toi. Jésus, le roi des rois, tu es incomparable, Seigneur. L'alpha et l'oméga, tu es incomparable, l'anneau de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Ni n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. L'agneau immolé, le feu dévorant, le rocher le fondement, l'appui, Seigneur de gloire. Sois loué, sois béni, sois exacté. Tu vis au siècle des siècles, en nom glorie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié. Amen. Amen. Ouvrez-vous à ce soir. Oui, mon thème de ce soir, c'est vraiment frappant. C'est vraiment frappant. Mais je n'hésiterai plus jamais à vous communiquer cela. Amen. Je suis chrétien et je ne tuerai pas. Amen. Disons, je suis chrétien et je ne tuerai personne. Amen. Amen. Je suis chrétien et je ne tuerai personne. Amen. Bien-aimés, nous venons de passer de bons moments par rapport à nos thèmes que Dieu nous a donnés en ces lieux. Par la carte de Dieu, je vous ai parlé d'un bon thème qui est intitulé Satan t'a réclamé. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des prières et des aumones sont montées devant Dieu. Je vous ai parlé sur un bon thème, impasse. Je fais qu'il rappelle les thèmes. Je vous ai parlé sur un bon thème, nettoie ton cœur. Amen. Je vous ai aussi parlé sur un bon thème, la plupart d'entre nous ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Je vous ai aussi parlé d'un bon thème, on n'a pas qu'on finisse cela. Et réprochez-moi si je le rêve. Je vous ai parlé sur un bon thème, la sentence a été pour Jésus-Christ. À quoi bon que moi je sois condamné. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est si merveillé. Et je vous ai parlé aussi sur un bon thème, mais qui est intitulé, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Alors aujourd'hui, un bon thème qui est aussi frappant, je suis chrétien et je ne tuerai pas, je ne tuerai personne. Bien aimé, je n'ai jamais ramassé cela. C'est l'inspiration de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu m'avait conduit dans ce livre. Là où on nous parle des dix commandements, les dix commandements que Dieu a remis entre la main de Moïse. Dieu nous a dit, ne tuerai pas. Alléluia. Dieu nous a interdit de tuer. Amen. Alors je voulais poser seulement une question. Si un enfant de Dieu, si un chrétien ou une chrétienne peut tuer. Alléluia. Amen. J'ai dit une question lourde. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut tuer. Amen. Yes. Il ne tuera point. Amen. Ça c'est la parole de l'éternel. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut tuer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons. Nous, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, nous négligeons la parole de Dieu. Nous courons derrière le ministère de combat. Alléluia. Amen. Nous voulons beaucoup plus pratiquer cela. Ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait que nous puissions savoir quelle est la volonté du Seigneur. Quel est le commandement que Christ nous a donné. Quels sont ces principes que Christ nous a fait voir avant de combattre ton ennemi. Est-ce que Christ nous a dit de combattre nos ennemis. Alléluia. Est-ce que Christ nous a dit de combattre nos adversaires. Nous allons découvrir cela. Je pense que nous sommes hors de la parole de Dieu. Nous sommes hors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je profiterai à te dire. Et je profiterai même à te dire aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens meurent rapidement, prématurés, tôt, par rapport aux païens. Alléluia. Quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui ne manque pas à l'église. Mais sa situation ne change pas. Quelqu'un qui livre le combat tous les jours avec le pauvre diable. Mais sa situation ne change pas. Et vous allez voir que la même personne est tombée. Par qui ? Par les pauvres diables. Par qui ? Par les sorciers. Par qui ? Par les démons. Par qui ? Par ses ennemis. Mais vous verrez que non, un païen vit. Vous verrez qu'un païen, tout à l'église, ça 20 à 30 ans. Et toi, c'est le mal chrétien. Chrétien, tu diras que non. Personne n'a pas la connaissance divine. Mais toi qui as la connaissance divine, tu n'arrives pas à t'aider quand même 70 ans. Alléluia. Mais comment expliquer ? Parce que nous avons des tactiques. Comment nous devons détruire le pauvre diable ? Comment nous devons détruire les démons ? Est-ce que Christ nous a montré comment nous devons détruire aussi les sorciers ? Alléluia. Parce que les sorciers, les sorcières sont des disciples du pauvre diable. Alléluia. Nous devons bien comprendre. Un sorcière n'est pas démon. Une sorcière n'est pas démon. Nous allons bien comprendre. Un sorcière n'est pas diable. Une sorcière n'est pas diable. Comme vous et moi, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Jésus vit à nous. L'Esprit de Dieu vit à nous. L'Esprit impire vit aux sorciers. Vit aux sorcières. Alléluia. Est-ce que Christ nous a autorisé de détruire même les démons ? Je voulais décourager une personne ce soir. Pas d'encourager, mais de décourager. Et je dirais à cette personne de chercher la face de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes ont déjà mis leurs mains dans la vie de leurs parents. Il y a beaucoup de chrétiens et chrétiens ont déjà détruit la vie de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs neveux, de leurs nièces. On les a tués. Pendant que la Bible dit que chrétiens ne faut pas tuer. Mais un chrétien a tué. Un serviteur de Dieu a déjà tué, a livré sa maman, a livré son père, son frère, sa sœur, ses neveux, ses nièces. Ce sont des sorciers. Vous pouvez bien les tuer. Alléluia. Il a parlé qu'un païen puisse agir ainsi, mais un chrétien, un pasteur, agit ainsi. Je suis chrétien, je ne tuerai personne. Alléluia. La Bible dit que tu ne tueras à point. Ça c'est l'ordre de l'éternel. Le commandement de Dieu. Demain, je te paierai voir comment tu devrais résister devant le pauvre diable. C'est une récombination de l'éternel, de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis chrétien et je ne tuerai personne. Moi, en tant que chrétien, mon païen à moi, je ne tuerai personne. Mais je vous assure, aucun démon, aucun sorcier, aucune sorcière a le pouvoir de me bouffer. Amen. Alléluia. Amen. Aucun démon, aucun sorcier, aucune sorcière a le pouvoir de me bouffer. Amen. De faire tomber ma tête. Amen. Pourquoi ? Nous allons comprendre. Je suis fier à mon Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, je ne tuerai personne. Amen. Je n'ai pas eu ce mandat-là de tuer un sorcier, même une sorcière. Amen. Je n'ai même pas eu le mandat de tuer le pauvre diable. Amen. Parce que je n'ai pas eu le pouvoir de tuer Satan. Alléluia. Alléluia. Bon, bon, on a le courant du bon, mais ça c'est que les prédications, ça c'est que les messages. Je voulais te faire révolter aujourd'hui. Amen. Si tu voulais que non, le pauvre diable ne puisse pas te détruire. Si tu ne voulais pas que le sorcier, le sorcier ne paie pas de te bouffer. Je te ferai voir les critiques. Amen. Peut-être que vous allez dire que c'est l'ancienne alliance. Le commandement n'a jamais été aboli. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous venons de l'Udama-Tier. La Bible dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, Jésus qui parle, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. C'est-à-dire, Jésus dit ceci. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, c'est-à-dire que tu as déjà tué. Alléluia. Amen. Tu as déjà tué. Alléluia. Tu seras jugé. Juste d'avoir la colère en toi, contre ton frère, contre ta sœur, tu seras jugé sévèrement. Cela veut dire que non, Jésus n'autorise pas que quelqu'un puisse tuer. Jésus n'autorise à aucun chrétien, aucun chrétien ne l'est tué, de percouler le sang de ce créateur. Même la personne est païenne plutôt. Tu n'as pas les droits. Alléluia. Bien-aimés, oui. On nous a prévoir dans la parole de Dieu, par rapport à l'enseignement qu'on a veillé, que Dieu nous a donné, nous a fait voir, nous a fait montrer les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Au moment des difficultés, au moment des souffrances, nous devons apporter les armes spirituelles pour que nous puissions combattre les démons, les sorciers, les magiciens, les magiciennes, les sorciers. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, je vous ai fait la démonstration d'une chère. Elle était partie prendre le couteau afin de combattre l'esprit. Nous, nous sommes des bangles avec ça. Tout, 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 tout. Pour lui, c'est son épée. Alléluia. C'est son épée. Les normes, vous allez sentir, nous les bangles, nous ne plaquons pas, tout, 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 avec son couteau. Alléluia. Wow. Ce n'est pas ça l'épée que Jésus nous a fait voir. Pierre avait sorti son épée. Il a coupé l'oreille d'un militaire. Jésus a réplié ma débière, a reproché son serviteur. Remets ton épée à sa place. Jésus a rémis l'oreille de ses militaires. C'est-à-dire que Jésus était contre l'acte de Pierre. Alléluia. Jésus n'a pas voulu que Pierre puisse avoir à lui les choses du pauvre diable. Voilà pourquoi à un certain moment, Jésus disait à Pierre, Satan te réclame. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais t'aider ce soir. Beaucoup de chrétiens mères prématurées, parce qu'ils sont en eux les oeuvres du pauvre diable. Tu vas combattre les sorcières, les sorcières, les magiciens, pendant qu'en toi tu as les éléments du pauvre diable. Tu ne réussiras plus jamais. Amen. Jésus n'a jamais dit que non, tu dois combattre ta maman parce qu'elle est sorcière. Tu dois combattre ton père parce qu'il est sorcier. Tu dois combattre tes frères parce qu'ils sont sorcières. Non, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus. Amen. Alléluia. Tant là, bien mais. Les hommes m'ont qu'un ministère, ils m'ont qu'un sang. Amen. Hein? Amen. Il y a des livrances. Mais pas de cette manière-là. Bien mais, beaucoup de gens courent. Beaucoup de gens livrent le combat avec le démon. Vous pouvez avoir l'église et remplir 40, 50 000 membres. Tout le monde sont là, passons, ils aiment beaucoup cela. Mais vous devez compter, si Anne est dans le cœur, ils gardent quoi? Vous verrez que dans le cœur, il y a des choses du pauvre diable. Est-ce que ces gens-là, il aura la victoire, Anne? Amen. Mais tu risques de perdre ta vie à toi. Tu livres le combat avec le pauvre diable, avec les esprits. Pendant qu'à toi, tu as des choses du pauvre diable. C'est bien toi qui seras terrassé par le pauvre diable. Amen. Quel est ce sentinette, quel est ce pasteur-là? Un pasteur envers de Dieu qui est en train de livrer le peuple de Dieu, les premiers de Dieu devant le loup, ravisère. Pas moi? Alléluia. Ce qui n'est pas propre, n'essaie même pas de te mettre de vous devant un esprit. Amen. La parole de Dieu est claire. Nous ne luttons pas contre la chair. Pas contre les âmes, les esprits. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, retournons dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 4. Là, on nous parle de cet homme écaillé. Nous allons découvrir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mon peuple, ne dis pas ce qu'il manque la connaissance. On commence par le verset 13. Il est écrit. Cahien dit à l'éternel. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai heureux et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Écoutons maintenant la réponse de l'éternel. L'éternel lui dit, l'éternel lui dit, Dieu dit à Cahien. Parce que Cahien, Dieu n'était pas l'ennemi de Cahien. Dieu faisait par tous les moyens à peine de récupérer Cahien. Dieu n'a pas voulu perdre Cahien. La parole de Dieu dit ceci à Cahien. Si quelqu'un tuait Cahien, Cahien serait vengé cette fois. Et l'éternel lui a mis un signe sur Cahien. Quiconque le trouverait ne le tue point. Alléluia. L'interdiction. Dieu a mis un signe à cet homme Cahien, le premier criminel de ce monde. Dieu a protégé le premier criminel. Dieu a protégé le premier assassin. Alléluia. Le premier django de ce monde. Dieu a protégé. Dieu l'a protégé. Comment expliquer? Cahien a tué un berger de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu qu'une autre personne puisse tuer Cahien. Si tu tues Cahien, Cahien sera vengé. Et cette fois, comment expliquer? C'est-à-dire, Dieu n'autorise pas à une personne et combien de fois à trois chrétiens. Tu vois qu'il y a la connaissance divine d'aller tuer. Alléluia. Amen. Dieu n'autorise pas. Dieu n'autorise pas les crimes. Dieu n'aimait pas ça. Dans quelle façon, dans quelle manière tu fasses ta prière ou tes prières? Parce qu'une prophétie a été sortie que non. Tu es menacée par peut-être les membres de ta famille, peut-être par tes copains, par les gens de votre quartier. Alléluia. La situation que tu as maintenant, c'est telle personne qui est à la base. Alléluia. Là, maintenant, tu ne veux plus aller, là où tu pries, mais tu changes maintenant la nourriture chez maman aux langues. Là-bas, c'est terrible. Alléluia. Ils seront détruits maintenant. Pour nous, nous sommes tous les membres de notre mort. Nous sommes tous les membres de notre mort. Nous sommes tous les membres de notre mort. La Bible dit que tu honoreras ton père, tes parents. On peut voir que non, c'est ton frère à toi. Tu parles que tu es parti, tu livres ton frère. Toi, frère en Christ. Toi, sœur en Christ. Alléluia. On peut voir que non, c'est ta sœur qui te fasse comme ça. Bien-aimé, la prière, là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un combo d'Antoine. C'est-à-dire qu'il y a un combo d'Antoine, c'est-à-dire qu'il n'autorise pas à un chrétien de tuer quelqu'un. Alléluia. Tu n'as pas le droit de combattre ta sœur Antoinette ou ton frère Antoine. Tu dois combattre l'esprit qui règne à ta sœur, à ton frère. Alléluia. Lentement et sûrement, nous allons bien comprendre. Mais je n'encourage pas qu'aux sorciers de continuer leurs manœuvres. Alléluia. Je dirais aux sorciers, à ceux-là qui ont l'esprit du pauvre diable, qui sont devenus l'esprit du pauvre diable, d'abandonner le pauvre diable, de quitter ce monde-là, de suivre Jésus, de perdre mieux. Je n'encourage pas les mâles. Alléluia. C'est par là, je voulais dire que non, bien aimé, tu n'as pas de force, tu n'as pas eu le mandat de détruire une personne qui a la succélérie, une personne qui te combat. Dieu détruire cette personne à ta place. La Bible dit, j'ai bien dit à Assyon les apprends d'Israël, je combattrai à vos places. Continuez les chemins, traversez la mer. Alléluia. Alléluia. Je combattrai à votre place. Ce n'étaient pas les apprends d'Israël qui ont détruit les Égyptiens ainsi qu'il Pharaon, c'était l'éternel Dieu lui seul. Mais à une seule condition, à une seule condition, nous allons comprendre. Si tu voulais que l'éternel Dieu puisse détruire tes ennemis à toi. Bien aimé, cause à la combat en raté. Si tu te dis, j'ai dit non, Jésus, fais vite à toi, sois à l'aise. Il ne faut plus avoir peur. La peur ne vient pas de tuer. La peur vient du pauvre diable. Ce sont les armes du pauvre diable. Si tu dis, si tu as la peur en toi, bien aimé, il y aura maintenant des possibilités, la facilité que le pauvre diable puisse te détruire. Il est rusé. Ne ne sois pas une personne qui est en train de minimiser la parole de Dieu. Si tu minimises la parole de Dieu, pauvre diable, te réussira. Mais si tu es calé, tu es obéissant, obéissante, ils ne te réussiront plus jamais. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te faire croire pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne peut pas élever le pauvre diable. Nous devons élever Jésus. Si nous faisons le combat avec la haine et la colère, la jalousie, là nous élevons automatiquement le pauvre diable. Nous adorons le pauvre diable. Là où Christ est, là où l'esprit de Dieu est, on ne peut jamais avoir la haine et la colère. Tu ne peux jamais livrer le combat avec la haine. Bien, mais écoute-moi, je voulais te dire une chose. Quand il se présentait devant le roi Pharaon, il se présentait comment ? Avec la colère, la haine, il dialoguait avec Pharaon. Amen. Il parlait avec Pharaon. Laissez partir mon peuple. Il fait devoir au roi Pharaon les écrits, la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Laissez partir son peuple. Pharaon connaissait la puissance de la parole. Diable connaissait très bien la puissance de la parole. Mais bien aimé, toi, tu n'arrives pas à présenter la parole au pauvre diable. Tu présentes le pauvre diable la colère, la haine. Mais ce sont les éléments du pauvre diable. Tu seras saisi par le pauvre diable. Il dit que non, tu as mes histoires à moi. Et tu es de faire route ensemble avec le pauvre diable. Voilà pourquoi nous mourons avant l'âge. Voilà pourquoi rien ne marche dans notre vie. Parce qu'à nous, il a la colère, la haine. Il est le propriétaire. Mais il te détruit. Alléluia. Mais si tu combattes le pauvre diable avec l'amour, il ne te restera jamais. Alléluia. Tu te permets bien aimer, tu te places là. Mais le gozo n'a-t-il. Ma songe, la monocroyo. Diable, il se manque de toi. Regarde-moi cette histoire. Regarde-moi cette espèce. Alléluia. Avec le ma songe dans sa bouche, il vient se présenter devant moi pour me combattre. Il te détruira. Diable, il te détruira. Parce qu'à toi, tu as les éléments du pauvre diable. Tu n'as pas les éléments de Dieu. Diable, il te détruira facile, mais avec beaucoup de facilité. Alléluia. Alléluia. Il est si merveillé. Je suis chrétien. Je ne tuerai personne. Alléluia. Je suis chrétien. Je ne tuerai personne. On nous peut voir, bien aimé, par la connaissance divine, Jésus nous a fait voir les armes spirituelles que nous devons apporter afin de combattre les pauvres diables. Quelles sont ces armes, bien aimé ? Ce n'est pas ta haine. Ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ta jalousie. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta personnalité. Ce n'est pas ta taille à toi. Amen. Waouh. J'ai bien dit je suis chrétien et je ne tuerai personne. C'est ça, mon thème. La Bible dit Jésus nous interdit il n'a pas ordonné à ses enfants de tuer. La parole de Dieu est claire. Nous venons de lire dans Matthieu comment Christ nous peut voir si tu portes à toi la colère contre ton frère à toi tu as déjà tué. Et quelque part la Bible dit dans l'ancienne alliance pour qu'on puisse t'attraper comme additère tu dois d'abord coucher avec l'homme ou la femme de toi. Mais Jésus dit dès que tu regardes scellément la femme d'autrui tu commets l'aditère. Cela veut dire que non la grâce est vraiment difficile. Dans l'ancienne alliance il faut qu'on puisse t'attraper. Si on t'attrape là directement tu es déclaré en tant qu'aditère. Comme on avait attrapé la femme adultère dans la nouvelle alliance. Jésus dit dans la nouvelle alliance dès que tu regardes la femme ou l'homme d'autrui qui commet déjà l'aditère à tes pensées à toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Un homme de Dieu et un enfant de Dieu n'a pas le pouvoir n'a pas le pouvoir de tuer. Tu dois regarder comment tu feras tu lui verras tes combats à toi. nous n'avons pas le pouvoir ou la force de détruire même un démon. Mais pendant la nuit toi tu dors les sorciers sortent ils partent faire leurs incantations mais toi tu dors tu seras révélé par l'éternel Dieu. Dieu peut te faire voir la personne qui est en train de te tourmenter même la situation qui règne dans ta vie à toi Dieu peut te faire voir l'auteur de cette situation. Mais Dieu ne t'autorise pas de détruire cette personne. Alléluia. Tu seras jugé condamné par l'éternel Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit que bien aimé tu risques d'être condamné toi-même c'est un bon thème que je vous ai prêché. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la prison eux-mêmes sont condamnés eux-mêmes pendant que la Bible dit Christ a été condamné pour nous à cause de nos péchés. Une situation déroute dans ta vie à toi ne faut plus permettre à ta bouche de te dire que non je suis condamné. Tu n'as jamais été jugé mais tu te fais condamné toi-même. Avant que tu sois condamné il faut qu'il y ait le jugement. Sans le jugement ça veut dire que tu n'es pas condamné. il n'y a pas encore eu la sentence pour toi. Donc Jésus-Christ a été condamné pour nous. C'est bien le qui a été condamné à quoi pour moi que moi je serais condamné. Moi je ne suis pas condamné. La Bible dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors par erreur bien aimé tu te condamnes parce que tu as la colère à toi tu as la haine à toi par rapport à ce que tu viens de voir par rapport à tout ce que Dieu t'a fait révéler. Tu portes la colère la haine à toi or qu'à nous bien aimé le jour qu'on était baptisé d'eau et d'esprit l'amour de Dieu habitait en nous. Là maintenant il n'y a plus l'amour de Dieu en toi il y a maintenant la colère la colère du pauvre diable la haine du pauvre diable en toi. On ne peut pas imaginer tu mourras avant l'âge tu ne resteras pas la situation négative ne quittera jamais ta vie à toi le diable ne te laissera plus jamais tu deviendras ami du pauvre diable tu peux chanter aujourd'hui du premier au trente combat spirituel combat est-ce que le problème est là dans ton coeur à toi tu ne dégages pas dans ton coeur tu vis vraiment un vrai combat tu vis vraiment un vrai combat non tu as des décisions par rapport à ce que tu as vu par rapport à ce que tu as entendu tu n'as plus de décision je vais chasser tout le monde laissez-moi te dire tu as chassé ton frère ta sœur ta mère ton père ce sont des sorciers des sorcières mais tu n'as pas chassé l'esprit tu n'as pas chassé l'esprit 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 démoniaire n'aura jamais peur de ta personnalité n'aura jamais peur de ton élévation de tes richesses à toi l'esprit est pire à peur que le nom de Jésus mais en toi tu n'arrives pas à pratiquer le nom de Jésus tu peux sortir le nom de Jésus dans ta bouche mais si tu n'es pas juste si tu n'es pas pur ces noms là ne verra absolument rien alléluia on peut voir les armes spirituelles parmi ces armes spirituelles nous avons six armes alléluia nous avons six armes s'il vous plaît nous avons six armes parce que c'est très profond nous livrons des combats par ignorance avec l'aveuglement voilà pourquoi nous ne lutons pas voilà pourquoi nous n'avons pas la victoire alléluia nous n'avons pas la victoire à nous c'est très grave c'est très grave bien refus dans ta parole de Dieu dans Esaïe chapitre 59 nous allons découvrir ce que Christ a réservé avant d'aller plus loin bien aimé je ne parle pas blablabla blablabla non je suis dans la parole je suis dans la parole de Dieu on va on va verser 1 jusqu'à 4 d'accord non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dur pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter car vos mains sont suyées de sang et vos doigts de crime vos lèvres pour faire le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité nul ne se plaint avec justice nul ne plaide avec droiture ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés ils conçoivent le mal et enfin le crime c'est bon amen bien mais la parole de Dieu est claire même le roi David ce n'était pas permis pour lui de battre le temple pour Dieu alléluia parce que ses mains étaient remplies du sang Dieu avait interdit au roi David de battre un temple pour lui c'était réservé pour son fils c'est Salomon de bâtir un temple pour Dieu c'est-à-dire que là-dessus ta bouche est sale tes yeux sont sales tes mains sont sales ta prière ne sera jamais agrée par l'éternel Dieu Dieu ne t'écoutera pas tu ne seras plus jamais exaucé par l'éternel Dieu la Bible est claire non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre tu es là tu livres le combat avec le pauvre diable tu dis que non combat spirituel voilà pourquoi à un moment si j'ai raison qu'aujourd'hui nous allons faire vraiment une vraie prière dès que j'arrive ici là Dieu me change Dieu m'oriente dans sa manière alléluia on peut on peut vous faire voir chaque mètre on peut dire que non il y a un combat spirituel mais le problème est dans ton coeur à toi si le diable est là alléluia la bible est claire la parole de Dieu est claire tu es là tu fais ta prière tu as à ta prière tu as prière à l'éternel Dieu l'oreille de Dieu est bouchée ses deux oreilles sont bouchées il n'arrive pas à t'écouter parce que tu n'es pas digne d'adresser ta prière auprès de l'éternel tu quittes ta maison à toi avec ta colère ta haine parce que ta maman est sorcière ton père est sorcière on sait quoi ces histoires alléluia au lieu d'aller dans l'église de Dieu afin de suppler la miséricorde de Dieu afin que ce Dieu puisse changer la vie de tes parents toi tu cours à l'église pour combattre tes parents pour combattre tes frères pour combattre tes sœurs à toi bien mais Dieu n'écoutera jamais ta prière à toi à toi il n'y a pas l'amour il n'y a pas la haine alléluia bien mais je vous dis des choses que moi même j'ai vécu les choses que moi j'ai vécu quand j'avais eu du temps de combattre tous mes adversaires Dieu m'a fait voir je entendais ta prière regarde moi maintenant ces gens je suis à toi je suis à toi ma vie c'est pas ça la mission dont je t'avais confié j'étais obligé d'implorer la miséricorde Dieu enlève faveur Dieu a dit passe mon service je combattrai ta place alléluia au moment où je vous parle je sais qu'il y en a encore qui cherchent ma tête moi je ne suis pas là mais une chose que je sais toutes les personnes qui cherchent ma tête à moi Dieu les a enterrées ils sont morts et je sais qu'à ce moment il y en a encore il y a des gens il y a des gens qui cherchent ma tête moi je ne suis pas là moi je dois pratiquer l'amour là je suis de Dieu je continue à faire les vêtements je prêche la parole de Dieu si à moi j'ai la colère la haine je vous communiquerai quoi rien du tout Dieu dit protéger ton cœur plus que toutes autres choses cela vient les sources de la vie maintenant que moi je vous prêche la parole de Dieu à moi j'ai la colère la haine des choses du pauvre diable je vous communiquerai ce que j'ai la Bible dit on donne ce qu'on a un point un trait je voulais vous dire bien aimé il y avait une personne je n'attendais même pas que cette personne était sorcier je n'attendais même pas que cette personne cherchait ma tête à moi mais un jour Dieu m'a révélé cela la personne est venue me frapper donc il était cacailleux quoi alléluia Dieu a fini avec la personne la personne était enterrée alléluia la personne était enterrée on a pluré cette personne on a pluré cette personne pendant que moi j'ai fait l'oeuvre de Dieu et toi tu cherches ma tête à moi moi je ne suis pas là Dieu combattra à ma place moi je continuerai ma route à moi je traverserai la mer toi suis-moi derrière Dieu sera derrière moi Dieu me peut voir la route le chemin à suivre il est derrière pour me protéger dès que toi tu es derrière moi on reçoit pour voir la mystique on a tenté de vous l'autre tu es derrière tu es derrière moi il est derrière moi nous sommes dans le mur dans le mur on a dit qu'il est derrière moi il n'y a rien pour le mur le diable l'autre 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 Alléluia, c'est simple et facile, nous compliquons les écritures pour rien, nous devons être comme le chrétien de Béret, quand on vous enseigne, on fait voir les écritures, d'appuyer les écritures, pourquoi vous êtes des aveugles, je n'ai jamais ordonné à ceux sans avoir de tuer, non, Alléluia. On nous dit ceci, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa base, et l'empêchent de vous écouter. Dieu ne parle pas au paillet, Dieu parle aux chrétiens, nos péchés en nous empêchent la gloire de Dieu. Si Dieu n'agit pas par rapport à nos péchés, par rapport à nos crimes, par rapport à nos négatifs, par rapport à nos théories, comment tu veux que Dieu puisse te répondre ? Ce n'est pas le Dieu que moi je vous prêche, le Dieu que moi je vous prêche, il est trois fois saint. Je suis chrétien, je ne tuerai personne, tu viens d'afforter, mais là maintenant, c'est toi-même la première sorcière. Alléluia. Tu n'as pas de sou pour épouser une femme. Oh, tiens, moi, ça va toucher une taux longue, la caca. Donc, on a pourtant ce permis. Pas besoin de la précaution aussi, là. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de moyens, tu n'es pas responsable de rien, soit c'est d'abord comme ça. Oh, tiens, moi, ça va toucher une minute, pour que l'hôpital n'a pas pu être au long. Allez, tu viens aussi, j'ai une situation, on m'a dit que non, je suis envoûté. Qui t'a envoûté ? Qui t'a envoûté ? Alléluia. Tu es envoûté par qui ? Tu es envoûté par tes pensées à toi. Tu penses négativement. Voilà pourquoi je suis en train de me faire. On promise un mois là-bas tout. Un prêt irresponsable, tu n'as rien, Bota ? Alléluia. Amen. Bota, on t'aime, mais qu'elle a besoin d'être ici ? aux alégo mais vous a empêché la main de j'ai pas à battre dans ma rosa l'année avec des pasteurs à faire un point qui vient de peser ses négativités au volume sans deux parenthèses alléluia à l'oïe le nom sans effet qu'on baisse ce qui m'a la montée avec des petits des négatifs qui m'ont tournée benna église au nom de j'ai dit la la commande au taux qui n'aille au pot au qui m'a dit qu'on m'a embrécié la alléluia à la j'essaie cela veut dire que nous élevons les pauvres tiens on lui dit ceci car vos mains s'essuyer des sangs et vos doigts décrivent vos lèvres profèrent les massages votre langue fait entendre l'uniquité nul ne se plaît avec justice nul ne se plaît avec les droits dix il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussités ils conçoivent le mal et enfantent les crimes alléluia mais bien aimé tu es là dans l'église de dieu mercredi le loto en a puyer à kafu kafu alléluia puyer à kafu kafu bien mais vous ne remarquez pas que nous on parle depuis que tu as commencé ta combat à la spirituelle ça peut deux ans deux ans rien ne change rien ne change dans ta vie à toi mais vous verrez une personne qui est juste et droit devant toi aujourd'hui même pas même à passer dans la combat spéciale c'est l'imposition des mains la personne est guérie mais y'a pas d'a 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 pas alléluia paster est bâti de toi pas du même au quikut d'a pas beaucoup parce que paster ne dort pas ensemble avec toi paster ne reste pas avec toi tur bistecute à négat brother et tu viens de tourmenter le panseillons pas à toi pendant que tu viens d'avorter mais tu n'arrives pas à dire la vérité à ton pasteur Alléluia tu y as été déjà condamné ça fait déjà 5 ans tu y as emporté 4 enfants tu y as tué rien ne marche dans ta vie à toi tu as été délivré plutôt que tu as été bâtissé mais tu n'as jamais dévoilé tes négativités d'avorter ma tu pries rien ne change de ta vie dévoile-toi que j'avais avorté Alléluia Rien ne passera il n'y aura plus jamais le changement dans ta vie Alléluia Alléluia le koutanamonoko les maçons ne manquent pas dans ta bouche à toi tu viens de mentir il ne veux pas dans ta bouche à toi et tu n'as jamais délivré plus que Cayenne. Dieu a protégé Cayenne. Mais toi, tu as vu un certain Cayenne, une certain Cayenne au bon milieu. Donc, Dieu a interdit à aucune personne de tuer Cayenne. Mais toi, tu viens de tuer Cayenne. Mais tu te prêteras l'Église au nom de Jésus, avec tes combats spirituels. Je suis chrétien, je ne tuerai personne. Alléluia. Je ne tuerai personne. J'ai été déjà enseigné par l'Éternel Dieu. Ce n'est pas ça la mission de l'Éternel Dieu m'a confié. Alléluia. Mais je dis, le pauvre diable ainsi que ses disciples n'auront jamais le pouvoir de me détruire, de faire couper ma tête à moi. Alléluia. Ma vie à moi est entre la main de l'Éternel. Dieu combattra, il continuera à combattre à ma place. Et moi, je continuerai à faire son œuvre. pour que tu te parles on ne croise pas ta haine et ta croise pas de la main pour que tu parles en s'éloigner. Non, j'ai ressemblé. Je vous remercie. Il est bien sur le vase du Et qui ? Il y a dis seulement. Il a ordonné tous les prophètes On les a exterminés Il y a d'autres serviteurs de Dieu D'autres enfants de Dieu On ne joue pas avec Dès qu'ils parlent Dieu est prudit et a exécuté Alléluia Nous venons de lire dans Esaïe chapitre 59, 1 à 4 La démonstration de la parole de Dieu Tu n'arrives pas à recevoir Parce que tes mères sont remplies de sang Et lèvres mensonges Alléluia Épésion 6 Elle commence à parler verset 10 Alléluia Alléluia Ce n'est pas le risque de tes serres A ceux qui sont des sorciers Mais le risque du diable Alléluia La Bible dit Vous pouvez tenir ferme Dans d'autres versions on dit Résistez-vous Alléluia Résistez par les pauvres diables Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde Des ténèbres Contre les esprits méchants Dans le lieu céleste C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu A peine de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et le tenir Permet après Avoir tout surmonté Tenez donc permet Ayez à vos reins 1. La vérité pour sentir Alléluia 2. Repétez la cuirasse de la justice 3. Mettez pour chaussir à vos pieds Les ailes qui donnent l'évangile d'épée Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre Tous les traits enflammés Du malin Prenez aussi le casque sali Le casque du sali Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Pète à tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Payer à cela Avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Prenne, priez pour moi A peine qui me soit Donné quand j'ouvre La pouce de fer connaître Ardement et librement Le mystère de l'évangile Pour lequel je suis ambassadeur Dans les chaînes Et que j'en parle Avec assurance Comme je dois en parler Alléluia Bien aimé Écoute-moi maintenant Très bien J'irai avec vous Plus loin Mercredi, vendredi Prochain Alléluia Ça sera l'enseignement Pour ça Je vais vous faire Voir des choses Comment tu lutteras Devant le diable Bien mais si tu résistes Devant le diable Les démons Les sorciers Sont des poussières Jésus n'a pas dit Résistez devant Les sorciers De vos familles Résistez devant Le diable Il fuira loin De vous Comment devons-nous Résister devant Les pauvres diables Quelles sont Ces armes Spirituelles Que Jésus Christ nous a dit De nous revêtir Nous venons de lire Alléluia Nous avons des sortes Des armes Spirituelles Alléluia Il y a des armes Défensives Ainsi que des armes Oppensives Parmi les armes Défensives Nous avons La scintille Comme vérité Nous avons La pirace Comme justice Nous avons Les chaussures Comme l'évangile Nous avons Bouclier Comme la foi Casquer Comme le salut Ce sont des armes Défensives Devant Les pauvres diables Tu te défends Avec ces armes Là Le 5 Alléluia Avec ces 5 armes Défensives Tu perds La défense De ta vie A toi Tu as la vérité Bien-aimée Le diable Ne te fera jamais Tomber Tu as la justice Il ne te fera jamais Tomber Tu as l'évangile De paix Pas n'importe Tu dois être Une personne Qui est résistante Alléluia Tu es résistant Même si Il y a des problèmes Tu résistes Ne peux plus être Une personne Troublante Tu dois avoir La paix Le banjou De paix C'est à toi Alléluia Tu as la foi Comme un bouclier Tu ne seras jamais Tomber par les pauvres diables Il ne te fera jamais Tomber Tu as le sali Il ne te fera jamais Tomber Alléluia Maintenant Par rapport Aux armes Offensives Premièrement Le paix C'est la parole La parole De Dieu Nous voyons aussi Le nom de Jésus Il est compté Parmi Les armes Offensives Mais tu peux aussi Te défendre Avec la parole De Dieu Alléluia Donc parmi Les deux armes Dans les Des positions Tu peux utiliser La parole De Dieu Comme une arme Offensive Ainsi que Défensive A l'exemple Jésus défend Le pauvre diable Sur la montagne Jésus Il se défendrait La parole De Dieu Il est écrit Le pauvre diable Qui parle la parole Voilà pourquoi Le pauvre diable Il n'a jamais résisté Il se retira De Jésus Donc nous avons L'épée Qui est la parole De Dieu Nous avons Le nom De Jésus Et parmi Ces armes Là D'attaque Les armes Offensives Nous devons Ajouter aussi Le sang De Jésus Ainsi que Le feu Du Saint D'Esprit Le deux Sert A troubler L'ennemi Alléluia Le sang De l'agneau Ainsi que Le feu Du Saint Sert A troubler La Diversaire Si Tu n'as pas La vérité Tu n'as pas La justice Tu n'as pas L'évangile De paix Au nom De Jésus Tu seras A tourné Tu ne réussiras pas Quelqu'un qui a Toutes ces choses La bien-aimée Même si Tu n'as pas Maman Au languité Je dis bien Même si Tu auras La victoire Tu auras La bien-aimée Au persévéré Diable Ne t'approchera Jamais Même Le sorcier Non Tu pries Toi-même A la maison Ils savent Tu es juste Tu as la vérité Tu as l'évangile De paix Tu as la parole Tu as la connaissance De la parole Le nom de Jésus Ne manque pas Dans ta bouche A toi Les deux Ne t'approcheront Pas Jamais Voilà pourquoi Je dis A tout moment L'homme A maman T'es arrêté C'est là Que les œuvres Du diable Sont arrêtés C'est là Que les démons Sont arrêtés Alléluia Ce n'est pas Dit que Non comme Satan a touché Job Non il a réussi Job Non c'était Par l'autorisation De Dieu Sans l'autorisation De Dieu Satan ne pouvait Jamais toucher Job Il n'a jamais été touché Par le diable A personne Par l'autorisation Ce n'était Diable A personne Alléluia Amen Amen Mais devant La situation Négative Tu peux utiliser La parole De Dieu Le dit à la foi Tu peux attaquer Tu peux aussi Te défendre Mais si tu n'as Pas la vérité Tu ne connais pas La parole Comment tu dois Te défendre Tu cours Derrière Ces gens Au nom De Jésus Le lobo Mais Ose la parole Tu n'as pas La connaissance Divine Oh que diable A Diable connaître La puissance De la parole Amen Alléluia Amen Évitons Les armes Spirituelles Du pauvre diable La ruse La peur La culpabilité La parole De Dieu Erronée La doute Ne mettez pas De doute N'ignorez Pas la parole De Dieu Ne soyez A culpabiliser Ne faut plus Avoir peur A toi Alléluia Ce sont les œuvres Les armes Spirituelles Du pauvre diable Amen Amen Chrétien Tu es Tu as tué Déjà Combien de gens Combien de personnes Que tu as tué Alléluia Amen Aux autres Aux autres Bonnes De là A même T'as Ndok 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 Alléluia Amen Tu cherches Des solutions A tes problèmes A même T'as Pas Bama Rapp Tu parles Livre Ta famille Tu parles Livre Sceki Il a Alléluia Alléluia Waouh Ta la bienvenue Aux autres 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 Tu ne peux pas trouver la solution pour la personne Fasse comme si la personne est malade Tu dois dépenser pour la personne Pour que tu puisses amener la personne à l'hôpital Alléluia C'est une maladie Si le diable a toujours l'autorité En nous les chrétiens C'est parce que nous n'avons pas encore arrivé à ces niveaux là Alléluia Tu ne réussiras pas à bien aimer Tu peux être là Tu peux demeurer en présence de Dieu pendant 40 ans Si tu as la colère, la haine, la jalousie, l'envie Laissez-moi te dire Je suis de ce cadre là La colère, la haine, la jalousie, l'envie Tu ne veux plus voir l'élévation de ton ami, de ton frère, de ta sœur Tu ne peux plus voir que nous quelqu'un comme ça Au congresseur Même à taille, on ressort à la commerce Au congresseur Je dis la vérité Moi, je crache la vérité Moi, je vous dis à tout moment Ceux qui Nous t'aimerons qu'il n'y a pas Il 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 y a d'autres choses, Dieu le permet. Il n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu de séparation. Alléluia. Esaü et son frère Jacob. Jacob a fait du mal à son frère. Jacob, quand le moment est venu de retourner dans la maison de son père, il se croisa avec son frère. Son frère gardait la colère, la haine. La colère produisait la haine. Il cherchait son frère pour le faire périr avec ce mercenaire. Mais le problème, c'était quoi ? Quand Jacob a vu son frère, il se posait là devant son frère sept fois. Il a fait faibler son frère. Il a fait abaisser la colère de son frère. Il était embrassé par son frère. Après l'embrassement, son frère a dit que nous faisons route ensemble. Pour Jacob, nous sommes déjà réconciliés. Je ne fais pas route ensemble avec toi. Fasse ta route à toi. Moi aussi, j'ai fait vraiment ma route. Alléluia. Il y a eu la séparation, ce pendant 20 ans, après la réconciliation. Faisons beaucoup d'attention. On peut te dérober quelque chose, mais bien aimé. Dieu peut t'acclamer aujourd'hui. Tu peux aussi perdre la gloire de tuer. Amen. Si tu n'arrives pas à te saisir. Amen. Si tu n'arrives pas à te maîtriser. Amen. Dieu n'a pas de préféré. On peut te tromper aujourd'hui. Toi, serveteur, fils de Dieu. Non. 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 Voilà pourquoi je vous ai dit, les enfants de Dieu, mère avant l'âge prématurée que le paillère. Nous n'arrivons pas à supporter les chocs. Nous n'arrivons pas à supporter les chocs. Bien aimé, tu peux être nerveux aujourd'hui. Faisons beaucoup d'attention de passer la nuit avec ta colère. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Ne dormez pas avec ta colère. Tu dois te répentir. Amen. Tu dois te répentir. Amen. Parce que ça peut pénétrer d'autres choses dans la chambre de Jésus. Ta colère a peut sortir Jésus, le Saint-Esprit. Tu dois te répentir. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il y a tout ça, il y a tout ça, tout ça. Alléluia. Amen. Qu'impérons-nous pour avoir la victoire ? Eh. Nous devons être pires. Ah. Sans la pureté, sans la sainteté, causer la victoireté. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un a dit, tout est accompli. La victoire est certaine. N'attendez pas la victoire si tu es un pire. Amen. S'il n'y a pas la sainteté à toi, n'attendez pas la victoire. Même si tu livres le combat chez un pasteur célèbre, laissez-moi te dire, n'attendez pas la victoire. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui te donnera la victoire. C'est en sainteté à toi. Amen. C'est en sainteté à toi qui te donnera la victoire. Alléluia. Amen. On veut pasteur, on a dit, pasteur, on a dit, pasteur, on a dit, qui a un pire son victoire. C'est Jésus qui donne la victoire. Amen. C'est Jésus qui donne la victoire. Pas moi. Pas ton pasteur, pas ton archibishop. C'est un vête principal. Pas lui. A un pire son victoire. D'y a un problème. Oui. Alléluia. Amen. Ton pasteur célèbre a beaucoup de problèmes. Hein. appeler son victoire il y a des hommes de Dieu devant le peuple il est comme si il n'a pas de problème Jésus dans ce monde avait des problèmes mais il a résisté devant les pauvres diables nous faisons semblant bien aimé dans l'ensemble si je peux passer à Puyakati il y a des gens qui sont calmes Alléluia Amen dans le cadre de la guerre il y a des combats de la guerre de la guerre il y a des démons mais dans l'église il n'arrive pas à chasser les démons Alléluia Amen je peux passer à Puyakati le matin il y a des gens qui sont à Puyakati et il n'y a pas de problème un passé n'a jamais été délivré Alléluia d'autres domaines sont fermés Amen Mais bon, priez bon, priez t'es là dans la ville de Romoboy vous pouvez avoir un homme de Dieu une femme de Dieu célèbre beaucoup d'argent cela ne dit pas que non la personne est délivrée la personne est libre Alléluia non il y en a beaucoup qui sont dans la prison il y en a beaucoup qui sont dans la prison il y en a beaucoup qui sont dans la prison je vous dis vrai beaucoup de gens se dissimulent des règles de leur bien c'est comme un homme riche Alléluia jeune riche il avait beaucoup d'argent mais il était condamné il était condamné il n'a jamais été condamné Alléluia laissez-moi te dire à qui est dans la l'eau là Amen il y en a beaucoup qui sont dans la prison quand la personne est dans la prison c'est-à-dire c'est-à-dire ils ont beaucoup d'argent mais pendant la nuit c'est bien c'est bien c'est bien les gens qui sont dans la prison nous devons avoir la foi si nous voulons avoir la victoire nous devons avoir la foi nous devons avoir l'onction et la puissance du Saint-Esprit Alléluia et quatre nous devons avoir la connaissance de la parole divine si tu n'as pas ces quatre choses bien aimées rien tu n'auras jamais la victoire si tu es sale tu n'auras jamais la victoire Alléluia tu ne tueras point tu livres le combat avec le démon mais tu as déjà tué tu viens de tuer tu viens d'affourter tu viens d'insulter tu viens de dire quelque chose tu ne parles même pas avec tes parents tu as régné la famille Alléluia si la famille tu ne parles même pas tu ne parles même pas si la famille tu n'auras jamais le problème mais tu n'auras jamais le problème Alléluia la famille tu ne parles même pas si parmi eux il y a des sorciers il y a des sorcières Alléluia là vous verrez là vous verrez que l'autre parmi eux il y aura déjà qui vont te régner Alléluia mais toi ne permets même pas au pauvre diable de laisser du ton cœur à toi après de régner la famille laissez-les puissent te régner là maintenant tu dis que Dieu m'a donné le pouvoir de détruire toutes les œuvres toutes les... c'est quoi là la Bible dit Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et si toute puissance c'est du pauvre diable et non de marcher sur tout les sorcières ou les sorcières de ta famille que je puisse marcher au-dessus des membres de ma famille non Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur toutes les puissances du pauvre diable Alléluia mais avant de marcher au-dessus tu dois avoir un Yes on va on a bien aimé si Yes n'a pas la place de ta vie à toi n'essaye pas je te viens n'essaye pas Alléluia une fois je précise la délivrance d'une personne d'un frère venez de Paris à Zala qui n'a pas Rasta fasse beaucoup d'attention toi un homme de Dieu avec de Rasta fasse beaucoup d'attention toi une femme avec de Rasta vous voyez des cheveux de Rasta Alléluia dans le monde des ténèbres sont des serpents ouais vous adorez mire des Rasta men des Rasta men des sources des serpents son pasteur n'a pas eu du temps de délivrer cet homme il a eu même père il a eu la révélation que nous ce sont des serpents Alléluia mais un jour Dieu m'a fait grâce de délivrer l'une de ces serres cette serre elle est folle la personne est venue avec sa femme Dieu a délivré sa femme à travers moi quand la femme a vu la main de Dieu elle a fait la paix de son mari le mari est venu c'était le même jour j'ai invoqué mon Dieu à moi j'ai prié mon Dieu j'ai imposé la main dans la tête de cet homme l'homme à question est tombé les esprits qui étaient sur ses chevins ça a bien sorti l'esprit est sorti et partit toucher les frères qui étaient avec moi Alléluia tu dois faire beaucoup d'attention Alléluia 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 J'étais obligé mais les frères étaient toujours à côté de moi durant 7 ans Alléluia Alléluia parce que moi je vois je vois les serpents moi je vois apaisant Alléluia parce que quelque chose qui était en moi la Bible dit celui qui est en moi est pour ça que celui qui est dans le monde et je vois je suis toujours un esprit je suis un ami qui est là moi je suis un ami qui est là ma mère a été là ma mère a été là ma mère a été là waouh il était délivré totalement le même jour quand je suis un ami qui est là parce que je suis un ami il faut que je suis un ami l'homme est dit en question un peu partout le moyen de chercher mon numéro à moi je suis un ami je suis un ami je suis un ami je suis un ami j'ai pris l'oeuvre de Dieu l'homme de Dieu a ordonné à ses couples d'envoyer leurs dîmes auprès de moi j'avais interdit j'avais refusé catégoriquement je n'ai pas le droit de manger vos dîmes vous ne priez pas ici moi je ne prends pas soin de vous c'est bien lui qui est obligé de manger vos dîmes même si il n'a jamais il n'a pas fait de telles choses mais vous serez obligés d'envoyer vos dîmes là-bas pas chez moi alléluia Amen Dieu m'entend parler je suis la présente de Dieu Dieu m'a fait étudier dans cette famille tout je suis la présente de Dieu on a fait étudier dans cette famille tout on a fait étudier dans cette famille on a fait étudier dans cette famille même pas un héros Dieu a délivré leur sœur de la folie La sœur a bêté ma paster, mais le même jour, Dieu a délivré cette sœur. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à un frère qui est au-dessus de moi. Il y a une enveloppe qui est mort, et il y a une enveloppe qui est mort. Il y a une enveloppe qui est mort. Ah, t'as vu que nous avons mis la riz ou que nous avons mis la riz ou que nous avons mis la riz ou que nous avons mis la riz. Alléluia. l'homme a vu c'est là non 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 il était batté famille il n'y a pas fait passer de la France. Il y a une enveloppe. Dans mon enveloppe, je l'ai dit carrément, Dieu m'avait ordonné de délivrer cette famille, mais il n'a pas dit, il ne m'a pas dit que non, je puisse prendre votre enveloppe. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de enveloppe OET. Mais pendant qu'ils ont resté chez moi, pendant deux mois, par l'ordre de Dieu, ils ont insisté. D'autres gens qui me connaissaient très bien, ils ont insisté. Il est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je perds les choses selon le site de l'éternel. Alléluia. Depuis que Dieu a commencé de m'utiliser bien-aimé, je vous dis la vérité. et je suis comme ça. La vérité n'est pas parti. Sa actif de délivrer, c'est un Moi, c'est l'ordre du souhait de te montrer. Mais comment ça ne se rend pas compte de tous ? Je te dis pas que j'ai dit que Dieu est la personne, de ce qui n'est pas la personne, mais que Dieu est la personne qui va triompter. C'est Jésus qui me triomphe. C'est Jésus qui me triomphe. C'est Pierre qui me priera. La Bible dit qu'on me rappelle d'une chose qui est au commencement. Vous voyez qu'on a un bon moment pendant que vous êtes ensemble. Là, on a un peu d'argent. Et comme on a un délivré, on a un délivré, on a un délivré, on a un bon moment, écoutez. Alléluia. Ça, déjà, il y a un miracle, il y a un miracle. C'est l'église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas compter à cela. Je ne peux pas me douter. Ce que moi, je vais, dès que tu es délivré par l'éternel Dieu, proteste-toi à la délivrance. Alléluia. Obéis-toi à l'éternel Dieu. Je peux accepter par l'incidule éternel de reprendre aussi ta délivrance à toi, pas quatre fois. Je peux accepter, je peux obéir à Dieu trois fois, mais pas quatre fois. Ce que j'ai commis la troisième fois, c'est qu'il faut que Dieu puisse séduire mon cœur à moi. Alléluia. Amen. On n'est pas soifé d'argent. Il avait une serre. Il soutient à la situation de la vérité. On n'est pas là. Ils ont un simple terme pour Dieu. Je suis désolé. Il s'agit d'un petit terme, il faut qu'ils soient faits. Alléluia. Bien aimé, je suis chrétien, je ne tuerai personne. Je ne peux pas te tuer par rapport à te penser à toi. Ça, dans une mort, on a la bomillot. Ça, qui est la cause, on a la bomillot. Si je fais l'œuvre de Dieu par rapport à vos biens, à vos bomabinos. Donc, Dieu dit que non, on consomme l'eau pour mon côté. Tu as réussi gratuitement, tu donneras gratuitement. Comme on m'a fait la bomillot, on a que quoi avorter. Bon, comprenons aussi qu'on termine, qu'on termine, qu'on termine, qu'on continue. Alléluia. Amen. La bomillot va passer à Jumoussou, donc on va bien continuer. Amen. Parce que là, tu vas s'y satis. Vous allez bien comprendre, vraiment, si réellement, Christ a ordonné que non, les enfants de Dieu puissent se tuer. Je vous dis, c'est-à-dire que non, Christ n'a jamais autorisé. Amen. N'a jamais permis à ses enfants de te tuer. Amen. Même ce que Dieu est menacé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne tuer pas. Amen. La Bible elle-même dit, ne rendait à personne le mal pour le mal. Amen. La Bible nous dit, ce qu'on dit qu'on s'il vous plaît, continue qu'on s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on dit qu'on s'il vous plaît, continue qu'on s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette sœur m'a dit, papa j'ai tel, j'ai tel, j'ai tel problème. Mais pas de problème, on va prier l'éternet. Écoute, l'objet est quand même. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a prié. On a prié. Sœur a été. L'objet est quand même. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. 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 J'ai trouvé cette sœur m'a aidé. Daniel n'y a rien. Amen. Amen. Il n'y a rien, quelques-uns realizar욱 à sœur m'a aidé. Là-bas, les peuvent nous Week-end pourquoi Зд' Application. Amen. Alléluia. Je suis chrétien, je ne tuerai pas, je ne tuerai personne Mais si tu as déjà tué, tu n'as pas voulu te dévoiler Bien aimé, c'est le moment de te répentir Si tu es homme de Dieu, tu peux que tu les massages Laissez-moi te dire, la Bible dit, on donne ce qu'on a Ce que tu es en train de communiquer au peuple de Dieu, ce n'est pas Jésus C'est tes massages à toi, c'est ta haine, c'est ta colère C'est ta jalousie, c'est ton envie Ce n'est pas Jésus que tu es en train de communiquer au peuple de Dieu Alléluia Tu es en train de prier en faveur du peuple de Dieu Dieu ne coûte pas de prier à toi Alléluia Non La colère des désenflammants à cet homme est David Parce qu'il avait tué un étranger Dieu n'a permis de passer là Voilà pourquoi bien aimé Règle vraiment ton cœur à toi Règle ton cœur Règle ton cœur, régle même tes pensées à toi Tu avais des pensées négatives Un cœur négatif Qui était déjà rempli des éléments du pauvre diable Parce que tu as entendu quelque chose, une prophétie quelconque Tes parents sont des sorciers Tes prêtres, tes frères, tes sœurs, ceci Tu dois quitter la famille Tu dois régner la famille Non bien aimé, attention Tu dois donner la place à Jésus-Christ Ce n'est pas toi qui détruis ces gens-là Amen Bien aimé, écoute-moi Vous le savez, c'est qu'il n'y a pas de prier Amen Je ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas de prier Amen 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 Vous allez découvrir beaucoup de choses La personne qui te communique, la colère, la haine Il a appris que tu puisses te séparer avec cette personne-là Ne te sépare pas avec le membre de ta famille Ne te sépare pas avec le proche à toi Amen Alléluia Mais la Bible dit, soyez prudent Soyons prudents Soyons prudents Dans la Bible, nous sommes livrés Je dis bien Ne gardez pas la colère, la haine Elle a ton cœur à toi Mais tu dois être prudent, prudente Amen Quand nous avons prié devant l'éternel Dieu Nous avons appris qu'on a prié Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Amen Alléluia Amen Dieu combatte à sa place Amen Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Amen Amen A tombeau blanchi Amen Alléluia Amen Le tombeau blanchi On a dit qu'il n'y a pas de prier Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Nous avons appris qu'il n'y a pas de prier Parisiens Amen Dieu n'écoute pas ta prière Amen Tu ne seras plus jamais exaucé Amen Alléluia Tu ne seras plus jamais exaucé Amen Amen Alléluia Amen Amen alors les morts et les familles sont les femmes qui ont la mort ils ont la mort ils ont la mort ils ont la mort et ils ont la mort ils ont la mort Alléluia je n'ai pas le temps ils ont la mort et ils ont la mort je ne peux pas le problème mais depuis qu'il y a eu une bande à fournir dès que je suis révélé, j'ai prié Alléluia c'était terrible Dieu m'a pu révéler des choses cachées Dieu m'a pu révéler des choses cachées à mon épouse Alléluia nous connaissons très bien des gens qui ont tenté à bouffer ma petite sœur Alléluia mais tu es un bon délit nous sommes tous ensemble nous sommes tous ensemble nous avons préparé ça il y a un petit sœur nous avons pris un téléphone le temps sera pour moi nous avons mis à nous nous avons mis à mon pied nous avons mis à mon amour Alléluia Alléluia c'est pour la mère qui est à mon amour c'est une réveillance nous avons mis à mon amour nous avons mis à mon amour nous avons mis à mon amour Jésus, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 je ne peux pas penser mais je n'ai pas eu ce bon qui m'aiment vous encounterz une compagnon c'est que je n'ai pas eu pardon c'est toujours la vraie faute c'est toujours la vraie faute et quand je suis pardon c'est leמה là là il y a سے envie de vivre vous laissez on peut y all Фух je ne peux pas lancer c'est pour dire aux causes de tout petit ledot il veut dire aux traitements on peut y être une piçotesse il a pardon Alléluia libère ton coeur libère tes pensées pour que l'amour soit bien nous avons évité pour que nous sommes et nous sommes tous les amours et nous sommes tous les amours nous sommes tous les souhaités pour que l'amour soit bien alléluia alléluia pour que l'amour soit bien lourdeille c'est parce que Dieu a découvert la vie est gênée voilà pourquoi nous sommes tous les amours et nous sommes tous les amours pour que nous récouer nous sommes tous les amours pour que nous sommes libres nous sommes totalement libres Donc on s'est libéré On s'est libéré On s'est libéré Au nom de Jésus prions